je connais la madeleine de proust 150 questions un disclet pour animer vos soirs entre amis allez ça part on n'est pas en soirée mais on est entre amis voilà du coup moi j'ai fait des maquis j'ai fait avocats rico mongo green germain et les autres je les ai fait au poivron et tout et léa s'est fait des raviolis vg voilà et du coup on va répondre aux questions bon ça sort de bon bain mais il y a pas beaucoup de trucs tu lis les questions ou je lis non vas-y alors quel était mon moment merci le plus embarrassant mon moment le plus embarrassant je me suis pisé dessus à la primaire j'ai pas osé dire à la maîtresse du coup j'ai juste demandé d'elle aux toilettes mais vu que ça avait coulé le long de mon pantalon j'ai laissé des traces sur le sol genre chaque paille il y avait des oh non tu allais aux chiottes j'ai pleuré ma race je t'ai trempé toute la journée je pleure la pisse franchement tout le monde était trop sympa ils ont tous fait le genre de rien tu vois j'en sais pas c'est bien en raison et toi elle en a tellement c'est ça là en ce moment genre c'est un moment très embarrassant la vidéo elle m'ambique c'est embarrassant non en vrai je sais pas du tout je pense que j'en avais dû en avoir plein mais je m'en souviens enfin le cerveau il peut essayer de faire des trucs il enlève et moi c'est tu sais toi ou pas il dit pas les arguments comme ça non c'est trop banal je dirais ça serait quelqu'un non ça serait de voir quelqu'un mourir devant les yeux ouais ouais vu que je fais de la moto les gars je vous l'explique il fallait forcément qu'elle le place en haut non mais genre ça me ferait trop peur genre de voir un pote à moi quelqu'un genre moi tu vois mourir ouais c'est vraiment une peur on peut le qualifier comme peur moi je pense que ce serait de souffrir en mourant genre par exemple tu sais une mort genre forcément ta peur t'es en train de mourir c'est logique en noyant ou un truc comme ça tu vois c'est horrible d'avoir la l'infobie tu vois ouais je pense que ça veut dire dans une ancienne vie t'es mort comme ça et du coup t'as la mémoire de ça et maintenant t'as peur ouais c'est pas genre un fait un traumatisme que t'as eu quand t'es dégueulasse non je m'adore qui admires-tu le plus et pourquoi ? je dirais Kylian mon meilleur ami parce que j'ai rien genre vraiment des terrafonds genre et c'est trop un exemple pour moi je suis un peu personnellement je le connais pas autant de toi vous verrez que du peu que j'ai vu je peux pas dire un petit peu ouais c'est une personne plus forte physiquement que moralement et en plus le pire c'est que même s'il souffre putain mon chou il fait rire tout le monde il a pas de mes envoies genre juste il cochine tu vois genre je pourrais dire une resta ou un truc comme ça genre t'es Liana tu vois ouais moi Kylie Jenner parce qu'on venait un projet de vie qu'elle a pas eu forcément ça qu'elle voulait elle a pas eu le chanel à ce moment donné elle a eu le gêne elle a eu le gêne elle qui a l'air dans sa vie du coup toi ? j'essaie de ne pas enlever mon glace j'ai rien le plus je dirais le pape c'est pas un temps sans ken putain mais c'est vrai en plus mais c'est chaud pour lui non ouais ouais non je sais pas tu vois pas un peu de nom à toutes les questions non je sais pas c'est un joker souvent je m'admire moi même pourquoi parce que par rapport à tout ce que parce que j'ai un baguette j'ai la bouteille les gars non mais par rapport à tout ce qu'on a vécu chez un cas d'entre nous etc moi je trouve que j'ai rien de moi indirectement avec certains problèmes et tout et je m'admire moi même d'être arrivée aujourd'hui ou ensuite c'est ici la famille comment aimes-tu que l'on te réconforte ? comment aimes-tu que l'on te réconforte ? je peux pas faire de blague je suis pas assez connue pour être démonétisée c'est pas possible tu peux les abonner et tout ils connaissent pas mieux c'est une inquiète tu comprends du coup quoi ? vraiment ? non c'est pour la blague en vrai ? que ça soit fait naturellement et pas que genre de monde à la fois imagine t'es triste qu'est-ce que t'as envie ? t'as envie de quoi quand t'es triste ? depuis triste il y a une personne qui est dans un bon mood qui revienne et tu vas se rire et tout après des fois ça passe en tout seul avec mon chat ciboulette voilà elle sent quand je vais pas bien mais oui tout le temps elle vient et tout c'est pas cool en montage il faut qu'elle ciboulette et toi ? moi je suis hyper indépendante j'ai pas besoin de quelqu'un d'autre pour gérer mes émotions tu vois genre je suis triste je me démerde avec ma tristesse je suis frustrée je me démerde avec genre je fais du sport je vais sortir je sors faut pas que je reste enfermée parce que sinon je cogite je cogite à en sortir tu vois donc si je suis triste ouais je bouge je fais des trucs je vais m'ahus moi c'est un peu moyen que j'en fonde mon esprit pense autour c'est que le problème serait que j'en ai répond parmi tous ceux que tu posais quel est ton objet préféré ? c'est mes emails je dirais moi je dirais c'est peut-être matérialiste du coup c'est vraiment envie mais genre moi c'est ma moto c'est genre je suis grave fière de moi en plus ça t'a fait avoir pour la voir et par rapport à tout ce que j'endurais à cause d'elle je suis grave fière de pouvoir me la payer et grave fière de pouvoir en faire parce que même le permis en soi c'est super cher enfin mais voilà qui est la dernière personne à t'avoir fait pleurer et pourquoi ? on va tous on va tous ouais moi c'est moi même en fait il y a que moi qui impacte sur mes émotions les autres ils n'impactent pas moi il y a barrière il y a bloc tu vois encore une fois je suis tellement indépendante ça veut pas dire que j'aime trop les gens et tout tu vois par exemple tu vois toi ou les autres enfin mes potes c'est toute ma vie tu vois je vous aime de ouf mais je fais la part des choses en fait ça peut pas m'impacter vos problèmes entre guillemets si je peux vous aider je vous aide de fous et je me sens quand même un destin et tout mais je pleure souvent à cause de moi-même parce que je suis frustrée parce que j'arrive pas à être la personne qui vous enguette tout de suite tu vois ça me traîne tellement que je suis allée un peu des fois il faut du temps pour arriver à la fin ouais ok ok est-ce que je peux avoir un deuxième bloquer alors ? ouais bon quand es-tu senti le plus fier de toi ? toi c'est quand t'as jeté ta moto non non je veux pas forcément c'est con ça ça en fait partie mais je pense pas que ça soit ce moment de vie là en fait que je choisirais si tu sais avant moi je t'en prie parce que là j'ai pas d'idée ah tu sais pas ? si il faut juste que je réfléchisse en fait je suis fière de moi en fait tous les jours d'accomplir certaines tâches ou de faire certaines choses etc tu vois que t'évolues genre que des trucs t'aurais pas fait comme ça avant finalement bah c'est pas comme si j'avais pas fait j'ai fait 10 heures de route pour venir voir Gaël quelque chose que je n'aurais pas fait avant après y'en a qui dirait qui diront ça en fait je sais à quel point c'est ouf pour toi parce que déjà conduire ça te stresse et tout moi c'est pas un truc d'autre moi c'est pas un truc d'autre parce que j'avais un van et tout et j'avais l'habitude de faire des heures et des heures d'eau pour le conduire pour moi c'est pour rendre bien sûr et pas pour tout bon là ça va c'est toujours tout droit mais ouais c'est par exemple tu m'aurais demandé ouais y'a le créneau ça non alors faire 8 heures d'eau tout droit je vais bien mais le créneau non je m'arrête pas moi je dirais que c'est de manière générale aller à l'encontre de ce qu'on peut penser des codes et tout genre j'ai ouvert mon entreprise à 20 ans j'ai pas fait enfin si j'ai fait des études mais pas des longues études et tout tu vois alors que j'étais vouée à ça alors que ma famille ils mettaient tout sur moi tu vois que j'étais un peu la seule de la famille avec des bonnes informations si mais ça envoie ça mais euh seule Chloé c'est bien joué ouais mais ouais genre pas à l'arras vraiment genre on peut me dire mais fais pas ça sinon tu vas crever si j'ai envie de le faire donc je le fais tu vois je me vois dans un van sur les îles enfin en train de voyager entre les îles c'est un peu compliqué c'est un peu la mer qui sépare tu vois non en train de voyager avec une van être naturopathe soigner les gens comme ça de ville en ville et tout avec les plantes et tout continuer à faire de la couture quand même parce que c'est ma passion voyager 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 soigner les gens faire du chamanisme et tout toi c'est dans combien de temps ? 5 ans ? 5, 10 ou 15 ans moi dans 2 ans moi personnellement j'adore les codes donc là dans 2 ans je suis mariée j'ai 4 gosses et j'ai la maison c'est ça le plaisir à rembourser déjà tu te rends compte t'as 20 ans dans 2 ans dans 2 ans c'est bon c'est l'âge qu'il faut le faire maintenant je suis en retard putain merde non en vrai genre je suis un peu au jour le jour pour certains de mes projets etc genre sur mes coups de tête donc je vois pas forcément dans 5 10 ou 20 ans ou peu importe c'est vraiment au jour le jour avec les personnes que j'ai dans la vie actuellement là ou quoi je sais pas forcément entre question oui oui en fait je me vois là parce que c'est d'accord de moi aussi as-tu des regrets dans la vie ? Sylvie lesquels ? ouais moi je regrette de pas avoir fait tout ce que j'ai fait plus tôt encore genre je me dis là j'ai 23 ans j'ai l'impression que j'ai rien fait de ma vie pour moi là je veux déjà être au Mexique je veux déjà être avec mon van et tout j'attends que ça tu vois je suis pressée de vivre genre je suis pressée de vivre si j'ai écouté vraiment j'aurais jamais été à l'école en gros tu vois j'aurais jamais passé mon bac j'aurais direct passé permis et tchao tu vois tchao genre je regrette de... franchement je verrais pas ça si peut-être tu m'as regreté mais parfois ça demande parce que grâce à ces étapes de la vie que t'as eu ça t'a permis de voir autrement et peut-être que j'ai encore plus apprécié quand vraiment j'y arriverai ouais c'est ça je pense hein c'est pas si bien de quoi ? c'est pas si bien comme la dernière question aussi en fait tu vas un peu au jour le jour donc en fait si j'aurais envie de le faire non mais si tu regrettes non je regrette pas tu regrettes rien du tout là ? ouais ouais ok non parce que un peu comme toi tu vois malgré qu'il y ait certaines choses que t'aies pas faites etc en fait je pars vraiment du principe que si je l'ai fait c'est que je devais le faire c'était entre guillemets c'était surtout ma vie ouais c'est ça que j'ai pas regretté parce que en soi c'est moi qui décide de ce que j'ai envie de faire etc mais des fois tu t'en rends compte après que t'as décidé pendant trop longtemps ou que tu vois et c'est ça qui fait rien de tout mais quand tu es seule et que personne ne regarde bah pas plus que quand il y a des autres mon regard je fais que quand la porte ouverte je fais exactement le regard je fais exactement la même chose en fait je suis trop spontanée si j'ai envie de danser dans la rue souvent je chante dans la rue les écouteurs même temps les écouteurs vraiment comme toi c'est un mot de vrai en fait moi je vis comme si personne ne me regardait vraiment comme mais je me mets ça dans la tête avant de sortir maman moins parce que j'ai l'habitude mais avant je me disais ça genre imagine t'es toute seule dans la rue y'a personne du coup j'ai commencé un peu à chanter un peu à danser si j'entendais un truc et tout et maintenant ouais c'est pas vrai je sais pas tu vois parce que seule quand t'es seule c'est sûr t'adaptes tes activités quand t'es seule quand t'es avec quelqu'un tu les adaptes aussi donc pour toi je pourrais me balader à poil dans la coloc tu vois non non pas toi non non pas pas avec les personnes là non ouais normal appuige toi ok je vais vous montrer mon cul alors quelle est la chose que personne n'essaie à propos de toi de toute façon là c'est pas c'était parce qu'il y a une raison j'ai tué mon coiffeur en fait il y a ma voisine dans la cave ouais c'est ça c'est pour ça que ça conne moi dans tes parents si tu devais te faire tatouer quel motif asierais-tu ? putain mais c'est quoi les questions à la fin ? je serais nue je vais te faire tatouer je vais te donner 3 vœux qu'est-ce que tu aurais ? tic alors la cuisse avant de manger on a eu avant de manger comme ça alors la première c'est vrai que les gens ont vraiment tout ouvert d'esprit sur certaines choses que ça soit dans la vie tous les jours ou avec même la société actuelle le troisième c'est vrai que franchement les animaux ils suffraient arrêter de les taper c'est vraiment c'est les animaux quoi alors qu'on arrête pas tous de les manger puisque je sais qu'il y a certains gens qui vont regarder qui vont tomber sur cette vidéo ils mangent de la viande ce genre de choses vraiment que ça soit vraiment une ouverture d'esprit assez grande pour les personnes en général enfin je sais quoi et euh et la troisième ça serait d'avoir rien que deux une photo juste ici c'est ça j'en ai vu la meuf ouais elle a pédant le monde et tout c'est bon quand même une amour il y a max et tout on adore quand même ça des amis on le veut bien mais la roseau quand même c'est une catastrophe c'est une catastrophe moi je voudrais que la maladie ça existe pas alors un covid putain putain non en fait pour que la maladie existe pas faudrait éduquer la santé mieux que ça parce que genre y'a pas de cours sur la santé tu vois mais la vraie santé genre pas la santé symptomatique genre t'as mal à la tête ou t'enlèves ton mal de tête genre pourquoi t'as mal à la tête et bah on règle le problème bref ça va être egoiste hein mais l'argent ça n'est pas c'est trop angoissant genre genre tu sais pas tu fais avec le troc tu vois j'ai envie de m'acheter des tomates bah je vais coudre un truc pour la tomatière enfin la meuf qui a des tomates et on fait des échanges et tout la tomatière la tomatière qu'elle va dire le miel c'est le mieliste le miel faut aller dans les anges là c'est pas du testing bravo je te fais parler c'est bon ouais non l'argent c'est trop angoissant et puis les monnaies et tout ça diffère dans les pays vraiment genre le troc pour moi ça ferait trop bien 3 vœux là comme ça être heureuse vraiment direct en fait c'est en premier et après le troc et en 3 bah j'allais dire avoir mon fan mais en fait je veux galère pour l'avoir comme ça je serais fière je veux pas qu'il me tourne du ciel je sais pas c'est trop dur en vrai genre genre c'est la question de la plus facile en fait c'est la plus turque bah que deux c'est très dur alors et je donne mon dernier vœu à quelqu'un qui en veut pas si tu étais président ou présidente quelle serait ta première action ? système scolaire on est une phase tour on commence beaucoup plus de sport du yoga la méditation des cours sur la santé comme tu sais des vrais fois pas on nous raconte les guerres mais raconter par ceux qui l'ont gagné tu vois genre on raconte la guerre de la France mais par les français qui l'ont gagné on la raconte en tant que vainqueur donc forcément on la raconte en fait tout l'aspect bien-être ouais bien-être parce que les phobies scolaires tous les trucs là c'est pas pour rien tu vois c'est qu'il y a un problème en fait je pense que je prendrais vraiment à cœur la violence faite aux femmes enfin les ménages ou les autres violences faite aux enfants etc c'est ça ouais donc c'est pas normal ça même l'excusation sexuelle ouais ça etc aussi vraiment porter plus d'attention sur ce genre de choses pour éviter là on en a un peu d'envie c'est tellement de banal une bonne flamme d'être présidente parce que là après je dois aller voir Poutine et tout là je n'hésite pas qu'elle est à Brigitte mais ça maintenant ce que je voulais dire avec le Covid t'es plus obligé de t'appeler la vie ah nique attends du coup ça va moi j'appuie l'eau on fait une pause ravitaillement on fait une pause ravitaillement on ouvre après la pub wow putain t'as tes règles ? ah t'as mal ? humm quelle chanson constituerait la bande originale de ta vie ? c'est mieux qu'il y ait une question qui a du kakakakiko le pire ? de ma vie ? tu sais toi ? c'est trop dur dites nous en commentaire votre musique avec qui tu échangerais de place pendant une journée et pourquoi ? il y a plein de personnes qui me viennent en tête mais si je dois vraiment choisir une personne j'ai dû aller pas je vais sur scène je mets mes meilleurs outfits et tout pour mes chutes bien sûr bah tu sais la congérie là-bas ? ouais je vais la faire pour elle il faut que je contacte son agent et tout c'est impossible autant mon premier maquis il avait trop de la gueule une gueule on dirait qu'il a déjà été mangé ouais c'est ça on me craint j'ai été et Jason Staten c'est quoi ? c'est un acteur machin ah ouais ? pourquoi ? parce que déjà c'est un gars et parce que les gars je crois qu'il réfléchissait et j'ai vraiment envie d'être un jour dans un monde comme ça pour comprendre de deux avoir une paire de couilles et de trois parce que Jason Staten il fait que des dingueries et tout une photo ici une photo ici juste ici moi en train de lui faire un bisou voilà si tu pouvais avoir une célébrité comme meilleur ami ce serait qui ? est-ce que Raphaël c'est celui qui est à la tête des mouvements dès le cours il faut dire que c'est une célébrité ouais moi je pense que c'est ma célébrité c'est trop ma star en fait et bah du coup ce serait lui comme meilleur ami ? bah moi je suis un peu une star non quoi ? quoi ? quoi ? c'est un pilote de moto et un coup pourquoi ? bah parce qu'il est rentré dans les loges backstage on se fait pas rentrer que là ? chut tais-toi il y a un fumier qui va regarder on peut pas te dire tu vois c'est un pilote non pourquoi pas lui après il y en a plein mais bon lui ouais pourquoi pas si tu pouvais être un objet lequel serais-tu et pourquoi ? moi j'aime pas les objets moi je serais une machine à poudre si tu dis une moto on est trop prévoyante hein c'est pas trop un objet quand même c'est plus un véhicule quand même mais tu vois je jouais au petit bac la dernière fois ah c'est pas mal ça ouais on est joué après ? ouais si tu veux ce que je trouve et bah la dernière fois la personne avec qui jouait dans objet il avait mis hélicoptère en H bah non on est d'accord ? on l'appelle tout de suite cette personne non je suis désolée ça fonctionne pas vraiment cette personne je sais pas c'est ce qu'on appelle cette vidéo hélicoptère n'est pas un objet voilà hélicoptère n'est pas un objet alors c'est pas je pense que j'aurais une clé à molette ou une carrière comme ça ah mais tu serves grave à quelque chose bah ouais c'est ça on n'a pas besoin de ment c'est de ouf tu prépares les trucs et tout je démonte je démonte et je remonte est-ce que ça va passer dans ma bouche ? ouais je prends de l'élan je prends de l'élan ça t'en répond à 15 questions autour de l'élan je prends de l'élan alors s'il avait une seule chose au monde que tu pouvais offrir à tes parents ce serait la maison de retraite gratuite à vie je me vois trop par ralas leur maison de retraite quand ils seront vieux et tout ouais c'est bien ça et toi ? à mes parents ? ouais à Mandaron je lui offrirai un fait pick up parce que je sais qu'il y a un rêve de ça ouais tu peux en profiter toi à Mandaron j'ai une maison de campagne avec 4 chien le petit bourg les petits chèvres et tout tu devais te battre pour une cause mondiale pendant le rêve de ta vie laquelle choisirais-tu ? il y en a trop la paix dans le monde les animaux la paix dans le monde une une parmi temps un tous la paix dans le monde parce que à partir du moment où les humains ils seront en paix entre eux tout va s'harmoniser ils seront en paix avec les animaux ils seront en paix avec la santé les guerres c'est le flot de tout et toi ? au début j'ai dit l'inégalité je pensais à l'inégalité mais du coup t'as raison si tu devais dîner avec une personne morte ou vivante ce serait qui ? je le sens je comprends pas ça Freud il va m'analyser comme ça tout le repas il y a dedans si elle mange avec la fourchette gauche ça veut dire dans son passé il va tout analyser genre la petite miette de pain là c'est pas anodin j'aurais dit Coco Chanel je pense que la vie qu'elle a eu elle est passée ta vie qui ? oh il est trop beau alors dernière question ou euh d'autres questions ? on en pense à la dernière ? ok très bien quelle est la première chose que tu remarques lorsque tu rencontres quelqu'un ? son aura c'est toi ? son aura c'est illégal j'ai vu son aura je me suis dit quoi c'est tout le droit ? c'est tout le droit ? ouais t'es plus les filles en fait t'as dit réponds toi moi je finis ma bouche si je le vois la première chose que je vois chez quelqu'un alors l'occurrence avec les masques je vois pas grand chose mais euh c'est petit ça veut dire beaucoup hein il y a des signes avec lesquels on va pouvoir matcher parce qu'on va en rapport à nous ou tout le monde ouais c'est clair quelqu'un qui s'habit tout simplement ça veut dire que il prête attention sur d'autres choses ouais c'est ça bah écoutez c'était une bonne partie de question questionnaire vous êtes rentré dans votre vie c'est impressionnant putain je vais voir demain j'ai une chaîne youtube les gars suivez moi ça sera MECALEOR ouais les gars on colle une voiture on est plutôt courroie comment changer les ampoules comment changer un pneu salut les gars si vous avez pas construit elle est un peu fan de mécanismes absolument d'automobiles absolument de motos je bois jamais je bois jamais en même temps du coup je pense que c'est pour ça à droite sans vouloir justifier d'être dégueu quoi bon bah merci bisous abonnez moi ah non abonnez vous à son insta ouais non vous abonnez pas ah oui c'est un bon insta vas-y abonnez vous à son insta bisous abonnez vous